Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui nous rejoignent et qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Je m'appelle Véronique Robaglia, je suis décoratrice et consultante en feng shui occidental. Depuis toute petite, je suis sensible, particulièrement sensible à l'ambiance des lieux et des habitations. Et ma profession m'a permis et me permet d'avoir des astuces et de comprendre ce qui se passe et de vous transmettre mes meilleurs conseils afin d'être mieux chez vous. Alors nous allons voir dans cette vidéo comment avoir plus de lumière chez vous. La lumière joue sur le moral, n'est-ce pas ? Et en particulier si vous habitez dans une maison aux petites ouvertures où il ne fait souvent pas très beau, eh bien autant plus avoir envie et avoir besoin d'apporter de la lumière dans son intérieur. Nous allons voir maintenant avec 10 astuces comment faire. Alors pour gagner de la lumière et voir la vie sous son meilleur jour, voici 10 astuces testées et approuvées. En 1, jouez la couleur. Les blancs cassés, le beige, les jaunes clairs et lumineux évoquent une ambiance estivale. Si vous choisissez deux coloris, décorez le mur face à la fenêtre avec le ton le plus clair. Ainsi, la pièce sera plus lumineuse. En 2ème astuce, évitez les tons très foncés sur tous les murs. Les bruns, les gris, les gris foncés, le noir, le gris anthracite sont tendances, mais ces couleurs absorbent la lumière et peuvent à la longue créer une atmosphère pesante. Astuce numéro 3. Éclaircissez les poutres du plafond avec une peinture claire, avec un badigeon ou une céruse qui laisse entrevoir le vénage du bois. Ceci est favorable si vous habitez dans une maison ancienne où il y a beaucoup de poutres. Pensez toujours que la lumière vient par le haut des fenêtres. Astuce numéro 4. Jouez avec les aspects des revêtements. La peinture brillante, laquée, la peinture satinée active la lumière. Pensez-y. Et c'est la même chose quand vous choisissez du papier peint. Si le papier peint est satiné ou plutôt brillant, il va accentuer la notion de lumière. En 5, vous pouvez choisir un sol clair, un carrelage beige, pas trop blanc qui se salit vite. Choisissez aussi des pierres claires, du parquet blanchi ou au ton naturel et même du béton ciré à l'aspect lustré qui va activer la lumière. Point numéro 6. Pensez à l'éclairage. Et j'insiste vraiment sur ce point. Trop d'habitations et de logements sont pourvus d'une seule ampoule centrale par pièce. Et c'est sinistre. Multipliez les sources de lumière artificielle. Les spots, les suspensions, un lampadaire à la lumière élevante, une lampe au sol, des guirlandes et des bougies sont vraiment les bienvenues. Point numéro 7. Ajouter un maximum de lumière naturelle. Avoir un puits de lumière, un mur en briques de verre, ouvrir des ouvertures, des fenêtres avec des baies coulissantes ou même fixes, apportent des solutions judicieuses pour avoir plus de lumière chez soi. Astuce numéro 8. Jouer avec la décoration et le mobilier. Des jeux de miroirs, des objets brillants ou laqués. Des portes intérieures en verre ou en plexiglas augmentent l'afflux de lumière, parfois avec plus de 20% dans la pièce. Pensez-y. Point numéro 9. Osez le clair pour des meubles imposants, comme le choix d'un canapé, d'une bibliothèque ou du bureau. Vous pouvez également relooker en repeignant en clair votre meuble préféré s'il est en bois foncé. Et puis, si vous avez peur que votre canapé soit rapidement sali par les enfants, eh bien pensez à ajouter un plaid que vous retirez selon les circonstances de réception. Et enfin, astuce numéro 10. Oubliez les doubles rideaux épais et opaques et misez sur les voilages ou les tissus semi-transparents, c'est la tendance, qui gardent lumière, luminosité, apportent douceur et convivialité. Je vous remercie de votre écoute et de votre fidélité. Si vous avez des problèmes d'éclairage ou de lumière dans votre habitation, mettez un commentaire sous cette vidéo. Nous vous répondrons avec plaisir. Je vous dis à très bientôt.